salut à tous et bienvenue dans le monde des limbes aujourd'hui je suis en mode promenade j'essaie de retrouver une amulette que j'ai perdu en chemin donc là nous sommes en gameplay avec le DLC de Vergil qui est disponible depuis le 8 mars donc en ce moment là je suis à la suite de la mission de celui de Dante donc si vous n'avez pas encore terminé le jeu je recommande à tous ceux qui n'ont pas encore terminé de terminer d'abord le jeu avant de pouvoir toucher au DLC parce que bon c'est pas recommandé mais c'est important aussi dans notre côté parce que sans avoir terminé celui de l'histoire de la version de Dante vous ne comprendrez pas pourquoi Vergil est sous cette forme démoniaque et en colère donc là en ce moment je suis dans le monde des limbes pourquoi parce que Vergil a perdu son amulette il y a des ennemis qui viennent me faire un petit coucou donc là espoir donc comme vous pouvez le constater les ennemis sont assez coriaces il y a pour tous les groupes donc excusez moi c'est pas facile surtout de parler et de faire des combos vraiment dévastateurs donc comme vous pouvez le constater les ennemis sont à peu près pareil que la version Dante pour tous ceux qui ont fait le jeu contre Dante ils ne trouveront pas une grande différence mais par contre il y a quelques nouveautés des ennemis à peu près combien je dirais à peu près à peu près cinq ennemis ou six bon je ne sais pas beaucoup je dirais peut-être quatre Vergil a des combos vraiment impressionnant des combos qui sont comme les anciens Vergil les anciens Vergil dont ils avaient le Yamato comme celui-là donc qu'est ce qu'il est différencié avec ce Vergil honnêtement la différence est assez flagrant par rapport au looking déjà au relooking les gars ont fait vraiment un relooking vraiment parfait quoi de ce Vergil il n'est pas mal il est charismatique en colère surtout que j'aime bien les gars vont vous dire mais qu'est ce qu'il a à dire que Vergil est en colère il est en colère parce que son calard a raillit et ce qu'il nous manque du spoil parce que sans quelques spoils je pourrais pas vous expliquer exactement pourquoi il se bat donc là Vergil a toujours son Yamato toujours les épées qui tournoient à côté de lui quoi d'autre il a aussi Laura sur la tête ça j'ai déjà dit donc le DLC comprend aussi son arme Yamato seulement il n'a pas une autre arme secondaire ça m'étonnerait si j'ai trouvé l'arme secondaire je vous le dirais quand même mais jusqu'à présent j'ai terminé le DLC mais j'ai pas trouvé d'arme secondaire honnêtement donc on termine le jeu avec la Yamato la même arme depuis le début du DLC là j'ai repris le jeu pour vous montrer à peu près l'environnement comment il se bat donc il est stylé comme vous pouvez le constater il a différentes façons de dégainer son arme là il le dégaine vers le devant et là il le dégaine vers derrière c'est pas mal c'est joli donc il a quelques types de différences dont il dégaine ses arbres là il a perdu son amulet depuis qu'il a commencé à courir de gauche à droite là il doit retrouver son amulet parce que c'est son frère qui l'a pris son frère et oui c'est un traître il l'a récupéré mais il veut pas le lui rendre mais il va le faire quand même donc cette version le DLC est très 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 varié il y a des ennemis coriaces des gens de tanks j'espère qu'on va pas me les donner là parce que c'est trop emmerde excusez moi c'est juste que je suis pas content de voir ces gens d'ennemi qui volent partout et surtout ce gars qui s'y aille tout le monde la classe d'un jeu la classe I like it excusez moi si je reste quelques minutes sans rien dire c'est pas évident de jouer avec ces gars là d'autant plus que je joue en mode difficile les gars là bougent vraiment beaucoup les gars pour tous ceux qui veulent le jeu franchement je la recommande de l'avoir parce que là j'ai un petit problème il y a le gardien de la cité là non je l'appelle juste le gardien c'est pas le gardien de la cité attention ouf ça ça fait mal tu vas me le payer mon coach nice job liste de verdure en action dans tous les cas là je vous ai montré à peu près comment verdure s'abat comment il avance et tout c'est juste un dlc quoi il n'y a pas grand chose c'est pas un jeu super complet de verdure c'est juste une petite bof comment dirais-je l'apéritif de mission de la chute de verge ceux qui ont fait le jeu jusqu'à la fin sauront comment comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'il est tombé bien bas donc voilà c'est tout pour l'instant et je vous souhaite vraiment d'agréables soirées moi dans mon cas je vais continuer ce mode et décapiter quelques deux mois de plus au revoir et bye bye